Bonjour à tous, alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler à proprement parler d'une BD, mais d'un livre qui parle de BD. Il s'agit de Supero, la grande aventure du magazine Mustang, qui vient de paraître fin décembre chez l'éditeur Black & White, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui fait souvent des choses très bien. Alors, avant de regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans, déjà le magazine Mustang, c'était un magazine édité par Lug, la maison d'édition Lug, la maison lyonnaise, qui était connue pour avoir d'autres magazines comme Strange, Titan et Nova, qui publiaient des traductions des comics américains, des comics de super-héros. Et Lug a lancé, au début des années 80, ce magazine Mustang, qui a été entièrement consacré à des super-héros, mais créé par des auteurs français, ce qui était complètement révolutionnaire à l'époque, et qui a laissé des traces. Alors, avant de regarder en détail, je vais quand même parler des gens derrière ce livre. Ils sont deux. Il y a tout d'abord Thierry Mornay. Alors Thierry Mornay, il est très connu dans le milieu des comics, puisqu'il a déjà commencé à travailler en tant que rédacteur en chef chez CEMIC. Alors CEMIC, c'était le repreneur, justement, des éditions Lug, qui a publié pendant un temps tous les magazines, Strange, Titan, Nova, etc., mais sans reprendre des créations francophones, par contre. Alors ensuite, Thierry Mornay, il s'est fait engager chez Delcour, où il s'occupe de toute la branche comics, et en particulier de la collection Contrebande, qu'il a énormément développée, et qui a beaucoup de succès, la collection Contrebande, qui publie des choses quand même, qui sortent parfois, même souvent, de l'ordinaire. C'est une collection assez intéressante, et d'ailleurs j'ai pas mal d'albums de cette collection. Qu'est-ce qu'il a fait aussi ? Il a travaillé d'ailleurs à peu près chez tous les éditeurs de comics, puisqu'il a travaillé aussi chez Panini, il a travaillé chez Betty, enfin il a fait plein de choses dans le milieu des comics. D'ailleurs il a sorti un livre, je crois que c'est chez l'éditeur, je sais pas comment ça se prononce, c'est Ugin et Munine, qui s'appelle Comics, les indispensables de la BD américaine, qui est un livre que je n'ai pas lu, que je n'ai pas d'ailleurs, je crois qu'il est épuisé chez l'éditeur, c'est vérifié. Mais sur tous les sites, on en parle comme d'une référence, donc apparemment c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais c'est pas tout, Thierry Mornay, il travaille aussi en tant que créateur, puisqu'il a créé son propre super-héros à lui, puisqu'il est à l'origine du super-héros qui s'appelle le Garde Républicain, dont plein de volumes sont parus chez l'éditeur, c'est un petit éditeur qui se consacre justement au super-héros français, qui s'appelle Hexagone Comics, on comprend pourquoi Hexagone, et Thierry Mornay scénarise donc ce super-héros, le Garde Républicain, alors il y a différents dessinateurs qui ont pris la plume pour l'illustrer, mais alors il le scénarise sous un pseudonyme américanisé, comme ça se faisait d'ailleurs du temps de Mustang, donc vous verrez qu'il se fait appeler Thierry Stilborn, alors c'est rigolo d'ailleurs, parce que bon, Thierry, Thierry, on comprend, c'est assez clair, par contre Stilborn, si on traduit littéralement, ça veut dire à peu près quelque chose comme Mornay, non, ça veut dire Toujours Vivant, je dis des bêtises, Toujours Vivant, et son nom c'est Mornay, donc c'est assez rigolo. Et puis il scénarise aussi, alors pas tous les épisodes, mais quand même une bonne partie d'un autre comics qui s'appelle Cabur, toujours chez Hexagone Comics, et Cabur c'est très inspiré des histoires de Conan, c'est un gros barbare auquel il arrive des aventures, alors je n'ai lu que des extraits, mais ça a l'air assez sympathique, pourquoi pas essayer. Donc tout ça c'est pour vous dire que Thierry Mornay c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le milieu de la BD, et en particulier des comics, et qui était tout à fait à même de participer à cet ouvrage, Super Hero, enfin Super Hero plutôt. Et puis le deuxième auteur qui a participé à cet album, c'est Michel Montaillet, alors lui c'est principalement un dessinateur, mais bon il n'a pas fait que ça, alors il a fait les beaux-arts, il a travaillé beaucoup dans la publicité, dans l'animation, alors il a fait énormément d'illustrations, et il continue à en faire d'ailleurs, alors il est connu pour avoir illustré pas mal de bouquins chez Hachette Jeunesse d'ailleurs, et il a travaillé un bon moment avec le romancier Maxime Chatham, dont il a fait l'adaptation en BD d'une série de romans, ça doit s'appeler L'Âme du Mal je crois, donc c'est sorti, ces BD sont disponibles, et puis il a travaillé pas mal aussi dans le milieu des comics francophones, en particulier toujours chez Hexagone Comics, il a fait quelques petites choses, il a fait plein d'illustrations, il a travaillé d'ailleurs, il a fait la couverture d'un bouquin qui est paru chez Néo Félis, l'éditeur marseillais, qui était consacré justement aux comics américains, donc tout ça pour dire que c'était le duo parfait pour créer ce bouquin, Supero, la grande aventure du magazine Mustang, et tout de suite je vais vous proposer de l'ouvrir et de le parcourir en détail pour voir ce qu'il contient. Alors voilà donc le bouquin, donc la couverture a été réalisée par Jean-Yves Mitton, il a recréé la couverture qui avait été utilisée pour le premier numéro de Mustang consacré aux super-héros, il l'a refaite et elle a été recolorisée. Donc à l'intérieur, ça c'est pas grand-chose, c'est une petite carte envoyée par Black & White pendant la recette de la commande, on a une petite flyer sur les publications de Black & White. Alors on commence par une préface, c'est une préface qui a été rédigée par Frédéric Sigrist, je ne sais pas si vous connaissez, moi je le connais principalement pour les chroniques assez amusantes et assez intéressantes qu'il fait sur France Inter, il a une émission qui s'appelle Blockbusters qui parle de, on peut résumer ça par tout ce qui concerne la pop culture, le cinéma, la BD, la musique, etc. mais les choses un peu grand public et c'est fait avec l'humour et beaucoup de culture, c'est très très bien comme émission, je vous conseille. Donc c'est lui qui fait la préface et on voit que lui aussi, Mustang a laissé une trace durable dans son esprit quand il a vécu cette époque-là, donc ça s'entend, enfin ça se sent quand on lit son texte. Bon, à côté c'est une illustration de Michel Montaillet, on voit pas mal d'auteurs qui ont travaillé dans Mustang et à peu près tous les héros qui ont vécu des aventures. Donc là c'est le sommaire, donc relativement fourni, vous en conviendrez. Et donc là on commence par une petite introduction de Thierry Mornet qui explique la genèse du magazine Mustang qui au départ, on le comprend ici avec ses illustrations, c'était, comme son nom le laisse supposer, un magazine qui était consacré à la BD de Western, pas du tout aux super-héros. Et bon, on va comprendre pourquoi après. Alors avant Mustang, qu'est-ce qu'il y avait comme super-héros ? On fait un petit retour en arrière, donc là c'est Michel Montaillet qui s'y colle, et on apprend pas mal de choses sur les super-héros à la française qui existaient auparavant, et en particulier sur celui qui s'appelle Fantax, qui a été créé par Pierre Mouchot. Moi j'ai jamais lu ces BD-là, et le texte m'a donné vraiment beaucoup envie. Donc je vais essayer de me procurer un peu des albums, parce que, d'après ce que je comprends, c'est disponible. Alors, la naissance de Mustang, on y arrive. Alors, il y avait déjà des magazines de super-héros édités par les éditions Lug. J'ai déjà parlé de Nova, Strange, Mustang, etc. Euh, Strange et Titan. Par contre, tous ces magazines ne contenaient que des super-héros américains. Et les éditions Lug ont voulu tenter les super-héros à la française. Alors, pour ça, on nous explique que Mustang, le nom du magazine, a été choisi pour des raisons économiques et de temps. Puisque le magazine Mustang, le magazine Western, était un peu en perte de vitesse, avait de moins en moins de lecteurs, ils ont décidé de garder le titre pour le magazine de super-héros car, comme ça, ils pouvaient garder le numéro de commission paritaire. Alors, vous pouvez vous renseigner un petit peu, c'est quelque chose qui est obligatoire pour le lancement d'un magazine. Le problème, c'est qu'obtenir un numéro de commission paritaire, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ça soit accepté et puis ça prend du temps. donc, ils se sont dit on va garder le magazine Mustang, simplement, on va changer le contenu et donc, on va mettre des super-héros dedans à la place de séries de western. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. On nous explique tout ça. Donc là, c'est la... Claude Vistel, c'était la personne qui gérait un petit peu tout ça à l'époque d'un point de vue administratif. Alors, là, on nous parle d'un des héros qui a fait ses débuts dans Mustang, Micros, créé par Jean-Yves Mitton. On nous parle un petit peu des personnages, tout ça, c'est bien illustré. Et puis, bien sûr, on a droit à une interview de Jean-Yves Mitton qui explique comment il a créé ces personnages et... en fait, les personnages, c'est des personnages microscopiques, on apprend que c'est sa femme. En fait, en discutant comme ça, tu lui as donné l'idée. Assez sympathique, toujours très très sympa, Jean-Yves Mitton en interview, c'est un personnage qui est vraiment très très humain. Donc, Micros, alors, on parle aussi, là, il y a une interview d'André Amouric qui est le second dessinateur de Micros, puisque il faut savoir que les derniers épisodes de Micros n'ont pas été dessinés par Jean-Yves Mitton mais par André Amouric qui a un style de dessin, il l'admet lui-même, qui est au départ pas du tout adapté à une série réaliste comme les Micros. Lui, il a plutôt un style de dessin humoristique. Mais bon, il s'en est tout à fait sorti honorablement, même s'il se critique un petit peu lui-même. mais bon, on voit que les dessins n'ont rien de déshonorant. Ça, c'est du Mitton, c'est pas de l'Amouric. Donc, vous voyez que, bon, je ne commande pas, mais tout ça, c'est illustré d'énormément de documents qui sont, pour la plupart, ou pour certains, assez rares. Alors, on arrive à la série Ozark, qui est très peu connue, pour la bonne raison qu'elle est restée assez peu longtemps dans le magazine Mustang. Elle n'a eu que 8 épisodes dans les premiers numéros. et alors, elle est dessinée par Franco Honétain, un dessinateur italien, qui n'est pas du tout habitué à ce genre de série. Et puis, ça se sentait dans les planches. Alors, Ozark, c'est une série qui a été créée uniquement pour justifier le fait que le magazine s'appelait Mustang, puisque Ozark, c'est le nom de l'Indien qui est représenté ici, avec son cheval qui s'appelle Mustang. Donc, le design avait été créé par Jean-Yves Mitton, mais ce n'est pas du tout Jean-Yves Mitton qui l'a dessinée, c'est donc Franco Honétain. Et il y a assez peu de lecteurs qui ont aimé cette série et pour cette raison, elle a été arrêtée assez vite et d'ailleurs, elle a été arrêtée alors que l'histoire ne s'est même pas terminée. Ça a été arrêtée en plein suspense. Bon, mais ça a été fini un peu plus tard, on y reviendra. Voilà, donc une planche de Ozark. Ça, c'est encore une couverture, mais réalisée par Jean-Yves Mitton, pas du tout par Franco Honétain. Alors, on arrive à la série, je pense, la plus célèbre et la plus aimée du magazine Mustang qui est Photonik, dessinée par Siro Tota. Là, ça a fait vraiment l'effet d'une bombe, cette série, le dessin, les mises en scène, l'histoire, les personnages, tout concourait à faire de cette série vraiment un chef-d'oeuvre d'une vie à mort. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une excellente, excellente, excellente série. et bien sûr, il y a une interview de Siro Tota qui explique toute la genèse de la série. Tout ça avec des belles illustrations. Alors, on arrive aussi à une autre série qui s'appelle Cosmo, les évètes l'île d'espace, qui a été créée par Jean-Yves Mitton, encore lui. Alors, cette série a été créée d'ailleurs pour remplacer Ozark. Alors, d'ailleurs, on voit là sur ce document qu'au départ, elle ne devait pas s'appeler Cosmo, elle devait s'appeler Galax. Et ils expliquent dans l'interview que, c'est assez rigolo, ils se sont rendus compte que Galax, ça ressemblait trop à Galac, qui était une marque de chocolat à l'époque. et ils ne voulaient pas avoir de problème ou de procès, donc ils ont changé et ils l'ont appelé Cosmo à la place. Voilà. Alors là, c'est Sirototac qui a fait un petit hommage à Jean-Yves Mitton en dessinant les héros de Cosmo. Alors, c'est une série qui est un petit peu plus destinée à un jeune public, on va dire, que les autres. Et je pense que c'est en partie à cause de ça ou qu'elle a eu un petit peu moins de succès. Elle n'a eu que 8 épisodes, mais au contraire de Ozark, que là, l'histoire était terminée. C'est-à-dire qu'on a vraiment une histoire complète en 8 épisodes. Alors, on a une autre série qui est parue dans Mustang et que pratiquement personne ne connaît parce qu'elle n'a eu l'honneur que d'un seul numéro de Mustang. C'est le Gladiateur de Bronze. Le Gladiateur de Bronze, c'est une série qui existait déjà, qui avait vu quelques épisodes de paraître dans d'autres magazines lug comme Cabur, dont les couvertures sont reproduites ici, et donc qui était dessinée par Luciano Bernasconi, encore un dessinateur italien. Et alors, pourquoi elle arrive dans Mustang, cette série, alors que ce n'est pas du tout une série française à l'origine, tout simplement, c'est un bouche-trou, on dit, pourquoi elle est arrivée pour un seul épisode dans le dernier numéro paru de Mustang. C'était pour remplacer Cosmo qui s'était terminé au numéro d'avant. Alors, et puis, il y avait Zoltzam, une autre série, alors là, elle est encore plus oubliée puisque elle n'a vu aucun épisode paru de dans Mustang. C'était la série qui était prévue à l'origine à la place de Ozark. Et puis, en fait, ils ont mis Ozark à la place pour justifier le titre Mustang, parce que dans Zoltzam, ça n'avait rien à voir, il n'y avait pas de... rien qui ressemblait de près ou de loin du Western, même pas un cheval. Donc, en fait, elle a été sacrifiée, cette série. Alors, elle est parue un peu plus tard, on y reviendra, mais c'est une série que personne ne connaît à cause de Mustang, en tout cas. Alors, ensuite, on passe à une galerie d'illustration où toutes les couvertures de tous les numéros de Mustang sont reproduites, avec, souvent, la planche originale ou un crayonnet de préparation pour la couverture. Donc, ça, c'est la couverture du premier numéro, alors qu'il est numéroté 54, tout simplement, parce qu'il y avait le Mustang Western qui existait avant, donc, ils n'ont pas changé la numérotation, c'est le premier numéro, mais il commence au numéro 54. Voilà, le numéro 55, 56, 58, alors, le 57, il est là, avec la planche originale de Myton. Alors, c'est Jean-Yves Myton qui a fait toutes les couvertures de Mustang, sans exception. C'est lui qui les a toutes faites. Même si ce n'était pas ces personnages, là, par exemple, il a dessiné Photonik et Tom Pouce, mais ce n'est pas du tout Sirotota qu'il les a dessinés, c'est Jean-Yves Myton. Voilà. Il y a toutes les couvertures. Et là, il y a toute une partie qui parle du concours de dessin qui avait été lancé dans Mustang, où on demandait aux lecteurs de créer un super-héros de leur choix. Mais ça devait être un super-héros français. Et c'est un concours qui a eu énormément de succès. Et là, ils se sont amusés à essayer de retrouver ceux qui ont gagné au concours. Alors, ils ont retrouvé le gagnant, dont on voit un peu le dessin. Alors, c'est une photocopie, ce n'est pas le dessin original. Et donc, ils sont allés interviewer les participants à ce concours. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que beaucoup des participants de ce concours sont devenus depuis lors des gens qui sont connus dans le milieu de la BD ou des comics. C'est-à-dire, c'est des gens qui, souvent, en ont fait leur métier. C'est quand même assez incroyable. Alors là, on voit une planche de micro, ce qui est complètement inédite, puisque c'est une planche qui fait partie d'une histoire. C'est une planche qui a été refusée par les éditions Lug. Et elle faisait partie d'une histoire. Elle a été simplement retirée de l'histoire. Et Jean-Yves Mitton en a fait un lot pour le concours. C'est-à-dire que cette planche, c'est un des gagnants du concours qu'il a reçu comme cadeau. Délicacé, bien sûr. Alors voilà, donc les participants en concours. Quand c'était possible, on a retrouvé les dessins qui ont participé au concours. Sinon, certains ont refait des dessins de mémoire en essayant de se rappeler ce qu'ils avaient fait comme dessin. Donc là, par exemple, il y a Patrice Martinez qui est devenu un dessinateur de BD depuis. Nicolas Mélandeur qui travaille dans les comics, qui a fait des traductions, qui a fait plein de choses. Tous ces gens-là ont participé au concours. Pascal Millet qui est un excellent dessinateur a participé au concours. Thierry Mornet, l'auteur de ce livre, a participé au concours. C'est quand même assez incroyable. Alors, dans la suite, on s'intéresse à ce qui s'est passé après Mustang. Alors après Mustang, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les séries qui paraissaient dedans ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué de paraître, mais dans d'autres magazines des éditions Lug. Alors pour Micros, c'était dans Titan. Et puis, quand ces magazines se sont arrêtés, même après ça, vu la popularité de ces séries, même Micros a eu l'honneur d'avoir d'autres aventures qui sont sorties depuis les années 2000. Par exemple, c'est chez Organic Comics, une aventure complètement inédite qui a été scénarisée par Jean-Yves Mitton, le créateur de la série, mais dessinée par Riedman. Alors d'ailleurs, là, on a une interview de Riedman, le dessinateur. Alors ça, c'est des planches d'essai de Micros pour un autre dessinateur qui s'appelle Vincent Fourneuf. Et ça n'a pas abouti. Alors malgré tout, là, on a l'honneur de savoir à quoi ça ressemble. Ça, c'est des planches complètement inédites qui n'avaient jamais été montrées. Donc, dessinées par Vincent Fourneuf. Alors là, on nous explique qu'il y a eu des tentatives de relance du personnage chez Delcourt mais que ça n'a pas marché suffisamment. Mais que maintenant, ça repart. Il y a des nouvelles aventures, des suites qui sont prévues en particulier chez Original Watts. Alors là, c'est une interview d'Oliver Hudson qui est aussi un dessinateur qui s'est qui s'est lancé dans la série Micros avec une nouvelle aventure. Micros contre Maelstrom avec un beau dessin. Alors, après Mustang, même Mozart que le mal-aimé a eu l'honneur d'une suite et plus exactement d'une fin puisque il manquait le neuvième épisode qui concluait l'histoire et bien ce neufième épisode est paru au format comics et Ozark a même eu l'honneur d'un d'une intégrale chez Hexagone Comics encore une fois donc ceux qui aimaient la série ont pu la voir en entier. Alors, et puis Photonik. Photonik, bon, après Mustang, il a continué sa parution dans Speedé mais Siro Toto avait de plus en plus de mal à suivre le rythme donc il y a Jean-Yves Mitton qui en a dessiné quelques épisodes et puis par la suite et bien pareil, chez Delcour ils ont tenté une relance qui a été moyennement accueillie en termes de vente donc ça s'est arrêté assez vite. Chez Semi ils ont relancé aussi Photonik vous voyez qu'ils ont sorti des fascicules sur quatre numéros mais le grand retour de Photonik va se faire chez Black & White puisque Black & White avait déjà sorti deux énormes intégrales mais il y a des nouvelles aventures qui vont paraître parce qu'ils ont réussi à persuader Sirotota de reprendre son personnage pour terminer une aventure qu'il avait commencé mais qu'il n'avait jamais terminée qui s'appelle Le Dernier des Sagas Morts et c'est parti Sirotota est en train de dessiner la suite alors là c'est une interview des des gens de chez Black & White qui explique comment ils en sont venus à faire une intégrale de Photonik leur rapport avec Sirotota et comment ils ont réussi à le persuader de reprendre le personnage pour continuer ses aventures c'est très intéressant quand même l'interview et puis là il y a toute une partie sur l'héritage de Mustang c'est à dire des séries et des personnages qui clairement n'auraient jamais vu le jour si le magazine Mustang n'avait pas existé alors en particulier la série Luminary qui a été créée par Luc Brunschwig et Stéphane Perger Perger je ne sais pas comment ça se dit qui est clairement un décalque de la série Photonik alors il ne s'en cache pas d'ailleurs au départ ils voulaient faire une reprise de Photonik et puis Sirotota leur a dit que c'était très bien leur série mais autant s'affranchir de Photonik pour aller vraiment là où ils voulaient aller et du coup ça s'appelait Luminary si un jour quelqu'un reprend Photonik je pense que Stéphane Perger serait le dessinateur idéal franchement son dessin moi je trouve va très bien alors d'ailleurs vous voyez il a dessiné des Photonik là je trouve qu'ils ont vraiment de la gueule ces dessins voilà et alors là on termine par toute une série d'hommages de plein de dessinateurs alors d'hommages sous forme de dessin ou sous forme de texte c'est là qu'on se rend compte que les héros du magazine Mustang ont vraiment marqué toute une génération on a beaucoup de dessin beaucoup de texte c'est très j'ai tout lu c'est vraiment très intéressant à lire tout ça Vincent Fourneuf qui avait fait les essais sur Micros ça c'est Michel Manteillet alors là il y a un texte de Xavier Fournier je reviendrai à ce journaliste qui vraiment j'ai beaucoup aimé ce qu'il écrit sur sur Mustang et sur tout ce qui s'est passé dans ce magazine ça c'est Thomas Frisano Denis Lapierre Laurent Lefeuvre il y a des pointures qui il y a Olivier Vatine aussi quelque part je ne sais plus où il y a même des dessinateurs humoristiques Michel Manteillet bien sûr voilà Stéphane Perger encore il est excellent ce dessinateur ah ben voilà Olivier Vatine il a fait Ozark Adrien Floch alors et là on a droit à une petite BD ils se sont dit c'est dommage toutes ces séries qui sont parues dans Mustang ça aurait été bien d'en faire un univers cohérent c'est à dire que tous ces héros puissent se rencontrer dans la même BD et ils l'ont fait ils ont fait ça dans une petite BD de quelques pages bon c'est c'est gentil mais c'est sympa c'est sympa c'est Patrice Martinez qui a fait ça au dessin et Thierry Mornet qui a fait le petit scénario et on termine par une photo de famille de la de ceux qui travaillaient dans Mustang donc Jean-Yves Mitton André Amoury que Cyrotota l'auteur de Photonique Rilman qui a repris Micros et là c'est Thierry Mornet l'auteur du livre voilà donc il faut savoir qu'il existe deux autres versions de ce livre une édition variante alors qu'il y a le même aspect que ce livre en dehors de la couverture qui reprend véritablement la couverture originale du premier magazine Mustang par Jean-Yves Mitton et puis il y a une version collector qui elle a une couverture cartonnée voilà mais qui est nettement plus chère alors pour les notes pour la qualité de fabrication honnêtement j'ai rien à dire c'est bien relié c'est c'est relié cousu la qualité d'impression est nickel c'est du papier mat bon il n'y a pas la couverture cartonnée qui est réservée à l'édition collector mais bon ça vaut bien un bon 4 sur 5 je dirais 4 et demi même si j'avais des demi points mais non 4 sur 5 pour la qualité de fabrication alors pour l'intérêt des bonus alors je vais difficilement mettre une note pour l'intérêt des bonus parce que par définition pour ce genre de livre on ne sait pas où s'arrête le livre et où commencent les bonus donc pas de note pour les bonus alors pour la note générale pour la note générale honnêtement j'ai été vraiment très très content de ma lecture c'est intéressant c'est documenté c'est richement illustré alors j'ai juste un petit bémol je trouve quand même dommage que pour un bouquin rétrospectif sur un magazine il n'y a nulle part un index de tous les numéros avec le contenu de chaque numéro c'est à dire les séries qui y figurent et l'arc narratif correspondant ça aurait été quand même bien d'avoir ça c'est un peu dommage je trouve mais pour le reste c'est du tout bon donc je vais mettre un bon 4 sur 5 aussi pour la note d'intérêt général c'est du bon boulot encore une fois chez Black & White alors pour conclure comme d'habitude je vais vous donner quelques petits conseils de lecture alors pour redécouvrir Mustang si vous avez raté ces années fabuleuses qui étaient les années 1980 à la grande époque des éditions Lug vous avez eu la chance parce qu'en général ces périodiques on arrive encore à les trouver dans les bouquineries ou même sur internet en cherchant un petit peu alors à quoi ça ressemblait Mustang alors j'ai retrouvé au fin fond de ma bibliothèque les quelques exemplaires que je possède alors moi malheureusement j'ai un peu raté le début de cette revue alors que pourtant à l'époque je lisais déjà j'étais un lecteur assidu de Strange et Titan et spécial Strange surtout mais bon j'ai quand même acheté quelques quelques numéros dont c'est ce numéro 64 et ce numéro 66 alors je vous montre déjà un peu celui-là avec Cosmo en couverture alors ça ressemblait à ça un Mustang c'était un un magazine qui était dont la couverture était à peine plus épaisse et un peu plus glacée que le contenu c'était agrafé contrairement à Strange qui avait une couverture un petit peu cartonnée on va dire souple mais un peu cartonnée alors voilà donc ça commençait toujours comme ça alors avec la page de présentation qui était dessinée par Jean-Yves Mitton et on enchaînait sur Micros là c'est le 11ème épisode voilà avec les couleurs d'époque voilà donc les épisodes faisait 20 planches les épisodes de Micros systématiquement avec toujours à la fin de l'épisode toujours un un gros cliffhanger qui nous faisait piaffer d'impatience en attendant l'épisode suivant donc là après c'était Cosmo donc là c'était le 3ème épisode donc ça faisait pas longtemps que ça avait démarré la série moi j'ai pas connu Losarcs sur les premiers numéros je les ai pas eus donc j'ai jamais vu Losarcs dans Mustang donc on voit que c'est un peu un peu enfantin rien que le design du robot fait un peu enfantin mais par contre les dessins sont toujours aussi bons voilà alors là on arrive dans des pages qui ne m'intéressaient absolument pas et c'était des pages qui étaient obligatoires puisque c'était une publication destinée à la jeunesse et il y avait la loi disait qu'il fallait qu'il y ait un certain pourcentage de la pagination qui soit consacrée à des choses éducatives ils essayaient de faire un peu intéressant mais c'était souvent pas vraiment intéressant donc voilà la civilisation égyptienne ça n'a rien à faire dans un journal de super héros mais bon c'était une obligation donc et là Photonik par Sirotota la série ultime alors les couleurs n'étaient pas géniales par contre dans Photonik franchement c'est un ver d'âtre c'est pas très harmonieux le mariage des couleurs je vous conseille vivement l'intégrale noir et blanc qui est paru chez Black & White autrement ça claque bien mieux donc les épisodes de Photonik assez rapidement ils ont été un peu plus courts parce que Sirotota n'arrivait pas à tenir le rythme donc là il fait encore 20 planches mais je me rappelle que les épisodes suivants à la fin il faisait plus que 16 planches si je vous rappelle bien voilà donc il y avait le courrier des lecteurs bien sûr et puis toujours la page qui me faisait toujours rêver c'était la page de la dernière page de tous les magazines Lug qui annonçait toutes les parutions du mois ou des mois à venir et bon mon budget n'était en pas extensive je ne pouvais pas tout acheter et ça me faisait énormément envie j'aurais voulu pouvoir tout acheter mais ce qui était malheureusement pas possible donc là par exemple il y a Speeday qui est annoncé et puis le prochain numéro de Mustang donc là j'en ai un autre encore avec Cosmo en couverture vous voyez toujours la page de garde donc je vais aller plus vite voilà les 20 planches de Micros Cosmo déjà le cinquième épisode on n'est pas loin de la fin de la conclusion de l'histoire donc là il y avait 17 planches voilà encore les Sioux le remplissage le remplissage les Sioux et les Égyptiens il y avait quelques quelques jeux vous voyez d'ailleurs là je l'ai fait ah bah ils ont essayé de relancer aux arcs ils étaient le Mustang et Photonic Courrier des lecteurs et l'annonce du prochain numéro alors je j'avais donc beaucoup aimé ces magazines Mustang et donc j'ai cherché à récupérer les précédents et je suis tombé une fois sur cet album Luc faisait des des relures des je pense que c'était les exemplaires invendus qu'il proposait en album comme ça donc l'album numéro 23 alors bien sûr les précédents c'était surtout des westerns mais là j'avais à un prix réduit parce que ça coûtait combien ça à l'époque ? 10 francs alors qu'un numéro coûtait 5 francs donc on avait 3 numéros pour le prix de 2 donc j'avais les numéros de Mustang Mustang contre le Vodou alors c'était bien le problème c'est que c'était assez fragile là vous voyez ça a tendance à se décoller mais bon c'était bien ça m'a permis de rattraper un peu mon retard sur toutes ces séries donc là il y a Photonic avec les annonces vous voyez Mustang Titan Speedé voilà donc ça vous pouvez éventuellement peut-être le trouver encore ce genre d'album dans les brocantes ou les vides-greniers ça ne doit pas pas coûter bien cher et vous vous amuserez énormément à lire tout ça et puis ce que je vais vous recommander aussi alors c'est on en parle un petit peu dans le dans le bouquin c'est un énorme livre un beau livre qu'a écrit le journaliste Xavier Fournier qui s'appelle Super-Héros et l'histoire française qui est vraiment très très riche je vous recommande et puis je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur vous allez être scotché à mon avis on ne peut pas il ne peut pas en être autrement Super-Héros une histoire française par Xavier Fournier c'est tout un programme vous voyez la couverture je parie qu'il y a au moins quelques-unes des images que vous n'identifiez pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans l'oubli complètement l'intérêt de ce bouquin est de nous faire redécouvrir tout ça il y a une jaquette et quand on enlève la jaquette super Dupont c'est effectivement un super-héros à la française on ne peut pas dire mieux alors ce bouquin est vraiment exceptionnel moi j'ai adoré on me l'a offert à Noël quand il est sorti et c'est un bouquin que j'ai dévoré j'ai appris énormément de choses alors je ne peux pas tout résumer ici je n'aurai pas le temps parce que c'est un bouquin très très copieux très dense en texte alors dans l'introduction qui est-ce qu'on voit justement Micros de Jean-Yves Mitton et on part de l'origine de l'origine alors c'est les super-héros au sens large ce n'est pas forcément uniquement dans la BD ça peut être dans les dans les romans de gare ça peut être ça peut être dans dans tout ce qui concerne de près ou de loin les super-héros mais en France donc on commence par Montecristo bah oui donc le cédé de Montecristo là vous avez un film donc le conte de Montecristo alors dans tout le livre il y a des petites fiches comme ça qui résument un petit peu c'est un peu les pièces d'identité de certains héros donc là la fiche du conte de Montecristo alors je vais aller un peu vite parce que sinon alors Rock-en-Boll il est connu enfin moi je connaissais au moins deux noms les masques ça c'est les super-héros masqués l'Amazon masquée je ne connaissais pas du tout alors il y a les capacités les super-héros l'Amazon masquée forcément c'est une cavalière elle avait des sabres aussi Fight Club l'homme masqué Capitaine Nemo bah oui on peut considérer ça comme un super-héros alors ses capacités c'est un homme de science qui invente des machines toutes plus incroyables les unes que les autres le Nautilus entre autres Robur alors c'est un vieux super-héros mais bon il est réapparu récemment en BD faites des recherches si ça vous intéresse Fantomas bien sûr alors le masque rouge qui n'est pas encore le masque rouge de Julia Recotias mais Fantomas donc alors Fantomas il a été en roman en BD en film Judex Ténébras regardez tout ça c'est vraiment on découvre des choses dans ce livre des raretés des choses complètement oubliées c'est super intéressant Satanas rien que les noms le Nyctalope ah bah oui le Nyctalope l'invisible la panthère noire les immigrés allez on avance ça suit à peu près l'ordre chronologique ce que je vous présente alors il y a Jordi alors tout ça c'est des des super héros qui sont fortement inspirés pour ne pas dire plagiés sur les héros américains imbattables je dirais que c'est superman François l'imbatable regardez ses capacités et incroyablement fort peut bondir dans les airs sa peau résiste aux balles et bah oui démonax alors démonax qu'est-ce qu'il avait il s'approprie les découvertes des autres bon je passe mon oeil alors là c'est son axe dont je parlais dans le bouquin que je viens de chroniquer Satanas encore les héros et les héros et les héros et les héros je ne sais pas que vous connaissez les héros et les héros et les héros et les héros les histoires de Félix par Maurice Thilleux qui paraissait dedans Cosmos Superboy Superboy lui il a duré longtemps Superboy je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a eu des centaines de fascicules le mettant en redette donc Fantax toujours alors Super Dupont là on arrive dans les parodies oui c'est ça les parodies Maxi Max Super Dupont ah oui Super Matou alors Super Martou je vous conseille énormément par Poirier qui est un dessinateur exceptionnel sans compter ses scénarios qui sont vraiment désopilants alors il a fait Super Matou qui est dans le dans le thème des super héros mais il a fait aussi Horace Cheval de l'Ouest il a fait Charlotte Poirot il a fait plein de de BD comme ça qui sont vraiment excellentes excellentes et je regrette mais vraiment je regrette vivement qu'aucun éditeur ne s'y soit intéressé pour les rééditer en intégrale parce que c'est c'est vraiment excellent excellent Charlotte Poirot s'apparaissait dans Tintin si je ne me trompe pas Super Matou s'apparaissait dans Pif Galget Horace aussi je crois ah Paulette Comet par Christian Rossi j'adore cette série je regrette énormément qu'elle se soit arrêtée au bout de deux albums c'était vraiment excellent alors déjà il y a le dessin de Christian Rossi et moi j'ai pas compris toutes les critiques qu'on a fait sur cette série moi je la trouvais vraiment excellente moi je m'amusais beaucoup à la lire donc on continue alors voilà même dans Pilote il y a Submier Man donc on se rend compte en lisant ce livre que des super héros en France il y en a plein en fait le problème c'est qu'on les a tous oubliés pour la plupart donc il y avait les fascicules Futura toujours chez chez les éditions Lug ah ben voilà Masque Rouge alors là c'est c'est la version de Venanzi mais bon à l'origine c'est créé par Julliard bon et là on arrive vraiment aux éditions Lug donc ben voilà Mustang Ozark Photonic Micros Cosmo Viton un nouveau Photonic L'Archer Blanc alors L'Archer Blanc qui est une autre série de Jean-Louis Miton mais qui paraissait dans le journal de Mité ah oui là c'est une série dessinée par Clip Boris Clip Boris c'était le chanteur du groupe L'Affaire Louis-Striot mais qui était aussi dessinateur de BD alors ça c'est un un dessin qui qui vient de la BD qui s'appelle Les Sentinelles qui avait été scénarisé par Dorison et dessiné par Bressia La Brigade Chimérique aussi qui est qui est un album recommandable aussi bon je ne l'ai pas chroniqué parce que ça commence à dater un petit peu mais j'ai j'ai l'intégrale de La Brigade Chimérique et c'est très recommandable dans l'album par Jean-Louis voilà les super héros actuels alors même dans les adaptations de séries télé et recorps alors tout ça pour vous dire que ce bouquin franchement si vous avez elle dénichée alors je ne sais pas il n'est peut-être pas épuisé je ne suis pas sûr peut-être qu'on peut encore le trouver ça vaut vraiment le coup et puis vous avez de quoi lire de quoi apprendre franchement c'est vous voyez l'éditeur c'est Ugin et Munin très très bon bon ben voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez-vous bientôt dans une autre vidéo je vais essayer de varier un petit peu la prochaine fois on va s'éloigner un petit peu du domaine des éditions Lug pour revenir ah quoi que pour revenir on verra je vous réserverai peut-être une surprise allez ciao à la prochaine on va s'éloigner on va s'éloigner on va s'éloigner